La foule était au rendez-vous cette année à Dubaï, à l'occasion de l'Arabian Travel Market, une manifestation dédiée au tourisme dans le monde arabe. Le secteur a pourtant souffert des soulèvements politiques et révolutions qui ont secoué la région, ce que confirment les chiffres annoncés par l'Organisation mondiale du tourisme. Les événements politiques qui se déroulent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont sévèrement perturbé les flux touristiques dans la région. « C'est un fait, 7 millions de touristes ont été perdus en 2011, 5 millions au Moyen-Orient, dont l'Egypte, et 2 millions en Afrique du Nord. » Pour les agences de voyage, l'année 2011 a donc été difficile. Mais l'heure éteint un optimisme certain, comme en témoigne le président d'un des sites leaders de réservations d'hôtels en ligne. « Clairement, la plupart des marchés étaient en baisse. L'Egypte a évidemment traversé une très très mauvaise période. Aujourd'hui, où le pire semble derrière, oui, le Caire reste une destination très délaissée, mais Charmelchec reprend du grade avec désormais un taux d'occupation de 85%. » Au premier trimestre, 2,5 millions de touristes sont venus en Egypte, une augmentation de 32% par rapport à la même période en 2011. Cependant, la reprise concerne principalement les grandes stations balnéaires de la mer Rouge. La situation reste plus difficile pour les sites historiques et pour le Caire. C'est ce que constate également le ministre égyptien du Tourisme, présent à l'événement. « Pour une raison très simple, la perception d'un manque de sécurité, d'absence de loi et d'ordre les pousse à se rendre plutôt sur les plages. » Mais l'Egypte, qui prépare ses premières élections présidentielles depuis la chute de Hosni Moubarak, suscite de nouvelles inquiétudes. Certains craignent l'arrivée d'un gouvernement mené par les frères musulmans ou les salafistes dans un pays où, jusqu'ici, alcool et maillot de bain étaient tolérés. Un point sur lequel le ministre égyptien du Tourisme se veut rassurant. « En Égypte, le tourisme est tellement important pour l'économie que, dans un environnement démocratique, un gouvernement responsable ne mettra pas en péril ce secteur. Permettez-moi de vous rappeler que le tourisme a contribué à 11,3% du PIB égyptien l'année dernière. C'est la deuxième source de devises pour l'économie égyptienne et il emploie aujourd'hui plus de 4 millions de personnes. » Cette année, l'ambition affichée est de dépasser le record des 14,7 millions de touristes venus en Égypte en 2010. Merci. Merci. Merci.